Merci Julien pour cette invitation et d'avoir un petit moment pour vous parler de mon rapport à l'illustration, je vais essayer de vous emmener un peu dans des marges de l'activité éditoriale autour de l'illustration on vient de passer deux heures passionnantes autour de ce qui est sûrement l'objet par excellence quand on est dans l'illustration qui est l'album parce qu'il permet de déployer vraiment tout un univers graphique sur un objet long qui est l'album illustré à travers les trois activités que je pratique aujourd'hui je vais essayer de vous montrer, partager avec vous d'autres usages de l'illustration, d'autres pratiques assez créatives aussi je suis à la fois directeur d'une revue d'art qui s'appelle Dada qui est une revue d'initiation à l'art, à l'histoire de l'art je m'occupe aussi de la galerie Robillard qui est une galerie qui existe depuis un peu moins d'une vingtaine d'années qui est entièrement dédiée à l'illustration et même à l'illustration jeunesse des artistes qui travaillent dans le monde de la jeunesse et les éditions Tichina qui sont une maison qui publie peu qui publie uniquement des romans qui sont nos coups de coeur, très personnels qu'on confie intégralement à des illustratrices, des illustrateurs pour qu'ils les réinterprètent en images trois activités dont l'illustration est un peu au centre et à la croisée de ces différents chemins il y a d'abord eu la revue Dada, une revue que vous connaissez peut-être qui va fêter l'an prochain ses 30 ans d'existence une revue vraiment pionnière en France et même en Europe en matière d'initiation à l'histoire de l'art je ne l'ai pas créée du coup, vous vous en doutez mais ça fait 13 ans que je l'ai reprise ces deux créateurs, Alexandre Fort et Eliane Bernard au début des années 90 avaient envie de proposer une porte d'entrée simple, attrayante en désacralisant un petit peu cet accès à l'histoire de l'art à une époque où il n'y avait pas encore autant d'actions pédagogiques qui étaient proposées dans les musées pour les enfants, pour les familles où il n'y avait pas encore autant de livres non plus sur le sujet aujourd'hui on en trouve vraiment beaucoup et de qualité et ils ont d'emblée imaginé une revue qui soit protéiforme dans les sujets qu'elle pouvait aborder il ne s'agissait pas uniquement de toucher aux monstres sacrés de l'histoire de l'art les grands peintres, les grands sculpteurs mais d'aller explorer vraiment toutes les formes d'art visuel on a ici des exemples, des peintres, des sculpteurs mais vous verrez aussi du street art, des cinéastes, des designers des architectes, des photographes des gens qui font du dessin, d'animation voilà vraiment toutes les formes d'art visuel et une revue protéiforme parce qu'elle a en son sein différentes approches de ce matériau histoire de l'art le feuilleté ensemble, le dernier numéro qui est consacré à Viviane Meyer une grande photographe américaine et on va trouver dans la dada aussi bien un certain nombre d'articles illustrés par des oeuvres qui commandent, qui analysent l'oeuvre de l'artiste en question on va y trouver aussi une forme de glossaire un peu décalé qui s'appelle l'ABC d'art qui est une rubrique récurrente et on va mêler toujours à l'histoire de l'art, la pratique de l'art on imagine des ateliers qu'on peut refaire ensuite en famille, à l'école, etc. autour de l'art pour non pas faire comme l'artiste dont on parle mais plutôt s'initier à une pratique artistique et au milieu de tout ça on va trouver ces grandes pages illustrées qui viennent rythmer la maquette et qui sont chaque fois créées par un illustratrice ou un illustrateur différent je vous montre le numéro précédent qui était consacré à Archimboldo et à son influence dans l'art contemporain on voit qu'on a ces respirations graphiques qui sont à chaque fois d'un univers différent qui sont un écho entre le travail d'un créateur d'aujourd'hui et un artiste de l'histoire de l'art donc ce premier usage de l'illustration un peu spécifique dont je vais vous parler c'est ce rapport qu'on a dans la revue d'ADA à illustration on invite dans chaque numéro un artiste d'aujourd'hui et on lui donne une carte blanche en lui disant pour toi, pour créateur aujourd'hui que représente Archimboldo que représente Soulages que représente El Greco, Matisse ou d'autres et tu vas nous répondre en trois images libres, très libres qui seront ton regard, ta réponse sur cet artiste du passé donc on les trouve ensuite dans la revue au début de chacune des rubriques de la revue donc là par exemple Nicolas Barone nous répond à Archimboldo par ces trois images là la dernière est celle-ci c'est pour nous une manière d'enrichir vraiment dans la revue le regard qu'on porte sur l'histoire de l'art en le liant toujours très intimement avec la création d'aujourd'hui et avec des artistes qu'on ne choisit évidemment pas par hasard c'est vraiment nous qui allons solliciter à chaque fois un artiste par rapport au thème qu'on traite dans notre revue qu'on choisit pour son univers qui est déjà souvent bien en place et dont on trouve qu'il y a des accointances intéressantes pas forcément des filiations stylistiques ce serait trop redondant mais plutôt des accointances en termes de composition en termes d'univers, de tonalité et on va proposer comme ça des regards si on descend un petit peu des exemples donc voilà vous voyez là Nicolas Barone sur Archimboldo pour montrer un peu la variété on a fait un numéro sur l'art précolombien et c'est Ghislaine Herbera qui nous a créé comme ça une série de trois images en écho à ce moment là je vais défilé un petit peu des images juste pour vous montrer le foisonnement et des thématiques qu'on peut aborder et des artistes et des créateurs qui vont intervenir avec à chaque fois des angles d'attaque un petit peu différents là Ghislaine Herbera reprend des motifs forts de l'art précolombien en les adaptant à son vocabulaire plastique à elle qui est déjà très identifié, très marqué si vous connaissez ses albums vous aurez reconnu son style assez facilement il y a un dada sur Méliès et on a eu envie d'inviter Paul Echegoyen jeune illustrateur qui lui va glisser un clin d'œil un motif hyper fort de Méliès cette fameuse lune qui se prend une fusée dans l'œil mais ensuite en l'adaptant à son vocabulaire graphique à lui qui est souvent un travail à la mine de plomb avec des architectures comme ça ultra minutieuses et il nous replonge dans le pari de l'époque de Méliès avec juste cette petite lune qui vient faire le lien entre son univers et celui de Méliès à qui il rend hommage pour un dada sur l'art nouveau on a travaillé avec un très jeune illustrateur qui s'appelle Jean Mala mais dont on trouvait que l'univers qui déployait déjà à travers ses premières créations était très très emprunt de cette esthétique à vos c'est-à-dire une présence du végétal partout ça pullulait dans son travail quelque soit ce qu'il dessine il y a une présence comme ça des végétals hyper fort et donc dans les illustrations qu'il nous a imaginées pour cette revue sur l'art nouveau on retrouve cette logique du végétal donc là c'est plus une acquaintance thématique je dirais un motif qui fait écho aux oeuvres et aux grands artistes d'art nouveau qui sont ensuite présents dans la revue vous auriez peut-être ici reconnu Charlotte Gastaud qui intervenait sur le dada sur Gustav Klimt là c'est le travail sur le motif qui est hyper fort chez ce peintre Gustav Klimt et qui est ultra central dans la démarche créative de Charles Gastaud on a eu envie de les réunir autour de cette logique-là dans ce dada je pourrais décliner comme ça les exemples assez longtemps mais je vais manquer de temps je vais passer comme ça des images ici Nori sur le surréalisme hyper central dans tout leur travail à eux on peut avoir une démarche différente là c'est celle de Haute Samama sur Edouard Hopper on dit souvent que les tableaux d'Edouard Hopper sont un peu comme des instants suspendus on a l'impression qu'il vient de se passer quelque chose ou qu'il vient de se passer quelque chose Otsanama est aussi autrice de bande dessinée et donc elle a voulu à partir d'un tableau d'Edouard Hopper à chaque fois d'imaginer la séquence et donc elle développe comme ça une histoire possible parmi les milliers de possibles qu'il peut y avoir autour des tableaux d'Edouard Hopper elle nous propose sa vision donc autant de démarches différentes d'un artiste à l'autre d'un créateur à l'autre on m'invite dans la revue dada des choses beaucoup plus de textures on travaille beaucoup plus sur la texture on a fait en début d'année un dada sur soulage on est vraiment là sur la matière, sur le noir sur la lumière qui peut naître d'un monochrome noir là on a eu beaucoup de discussions sur quel créateur on peut inviter autour et à répondre à cette thématique jusqu'à ce qu'on pense au travail d'Anna Boulanger jeune illustratrice qui nous a répondu à travers ces trois images qui joue sur le noir et la lumière sur un contraste très fort qui est aussi au coeur du travail de soulage et sur ce côté très matière, texture qui est hyper important dans le travail de soulage également Clémence Paulet qui fait éco à Miro qui l'offreur qui réinterprète les hiéroglyphes égyptiens en les modernisant Blex Bolex qui fait une proposition autour du futurisme avec le mouvement et le côté saccadé on a aussi bien dans cette revue on a cherché à aborder toutes les périodes d'histoire de l'art en courant, en tous les styles on essaye d'avoir la même variété dans les créateurs, les illustrateurs, les illustratrices qu'on invite aujourd'hui à participer pour un premier pôle de ce que je voulais vous montrer on a prolongé ce travail avec les illustratrices et illustrateurs dans des albums illustrés qu'on édite depuis quelques années on cherchait comment on pouvait encore parler d'histoire de l'art différemment puisque comme je vous le disais aujourd'hui il y a énormément d'albums d'initiation qui paraissent sur le sujet et on s'est dit qu'on pourrait tirer ce fil et continuer à proposer des histoires de l'art mais qui soient entièrement illustrées où il n'y aurait pas d'iconographie, pas de photos d'oeuvres mais uniquement le regard d'artistes sur le sujet et sont nés comme ça, ces premiers albums le premier était le grand inventaire de l'art imaginé par Louise Lockhart, une illustratrice anglaise l'idée était de créer des grandes planches d'inventaires qui racontent un peu ce qui se passe dans le monde de l'art à chaque époque et on a comme ça une dizaine d'étapes dans l'histoire de l'art et donc entièrement sous son oeil graphique à elle et accompagné de textes qui posent quelques bases par un moteur ensuite avec le duo d'illustrateurs les canailles un duo lillois qui travaille beaucoup à la base en papier découpé on a imaginé plonger dans l'atelier d'une quinzaine de grands artistes et donc de parcourir l'histoire de l'art avec eux à travers là aussi un portrait de l'artiste un inventaire de ce qu'on peut trouver dans son atelier et une vision de l'atelier en action ensuite derrière une autre manière encore de rentrer l'histoire de l'art sous l'angle des ateliers et puis le prochain qui apparaît cet automne est un livre où c'est Charlotte Molas cette fois-ci une illustratrice qui vit et travaille à Biarritz on imagine un parcours dans l'histoire de l'art mais sous l'angle des records ça peut être tout type de records là sur la page que vous voyez c'est les champions de l'autoportrait les artistes qui ont réalisé le plus d'autoportraits donc avec son style qui est toujours très emprunt du gros elle nous fait ce top 6 des artistes à l'autoportrait avec la tête qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle au fur et à mesure qu'ils en ont réalisé le plus le record étant détenu par Rembrandt qui en a fait plus d'une santé autre projet à côté de Dada je m'occupe aussi des éditions Tichina une maison d'édition nous publions volontairement très peu le projet est très spécifique à mon associé de Jonathan Bey et à moi c'est né au départ d'une envie de republier nos romans favoris très personnellement en les confiant à chaque fois à un artiste pour qu'il en donne son interprétation il ne s'agissait pas juste de venir mettre comment dire un agrément visuel sur un roman mais vraiment d'en proposer une mise en scène graphique tout en ayant le texte intégral donc ça donne un objet qui n'est pas un roman graphique qu'on entend aujourd'hui puisque là on irait plus vers la BD qui n'est pas un simple roman illustré qui sera agrémenté de quelques cabochons mais vraiment quelque chose qui pourrait s'apparenter peut-être un album jeunesse mais pour adultes avec le texte intégral d'un roman le premier a été soit il y a une dizaine d'années d'Alessandro Barrico le célèbre roman d'Alessandro Barrico qu'on a confié à Rebecca d'Autremer qui avait accepté de relever le défi je parle de défi parce que l'idée du coup pour qu'on en ait vraiment une mise en scène graphique c'est qu'il faut qu'il y ait quasiment autant de pages d'images que de pages de textes donc quand on parle d'un roman qui fait déjà 150 pages vous imaginez le travail, il y a un investissement il faut vraiment que le coup de coeur pour le roman soit partagé par l'illustratrice ou l'illustrateur avec qui on travaille pour pouvoir y passer un an, deux ans de sa vie derrière à en proposer sa vision ça a donné donc ce premier prototype qui a été le premier de la série je vous le fais juste parcourir rapidement comme ça pour vous montrer justement ce rapport entre textes et images qui a pu être né de ce projet on commence comme ça dans une séquence d'images dans des styles et des registres graphiques assez différents donc on ne voit pas forcément le rapport quand on a été lecteur de soi parce que c'est des romans qui existaient déjà donc un certain nombre de lecteurs de cette édition illustrée pouvaient déjà connaître le roman on ne reconnaît pas forcément tout de suite non plus le style de Rebecca d'Autremer pour ceux qui les connaissent et puis on va plonger ensuite dans la lecture et en fait il y a tout un travail de rythmique sur lequel on a pu travailler avec elle très en amont du projet pour se dire à quel moment l'image va intervenir sur quelle rythmique elle va intervenir est-ce qu'on est sur des confrontations comme ça avec cette image assez classique l'un à gauche, l'autre à droite est-ce qu'à un moment donné on va partir dans une séquence où il ne sera que de l'image est-ce qu'à un moment donné on laisse le texte complètement seul donc vraiment un découpage assez précis pour savoir où est-ce que l'image intervenait et pour raconter quoi évidemment puisque ce qu'on disait tout à l'heure c'était pas simplement un ornement mais une manière de raconter quelque chose en image c'est ces questions-là qu'il fallait se poser et elle a tiré énormément de fil dans le texte on est parfois proche de ce qui se dit comme dans cette scène par exemple on est vraiment là dans une proximité assez forte un rapport de complémentarité entre le texte et l'image parfois elle nous amène complètement ailleurs parfois elle anticipe sur ce que le texte dira plus tard parfois elle met en exergue des choses qui sont à peine évoquées dans le texte elle nous en propose vraiment sa lecture à travers ses séries d'images un peu comme finalement le frère mettant en scène avec une pièce de théâtre vous allez voir Roméo et Juliette adaptés par tel mettant en scène puis par tel autre, puis par tel autre vous en sortez avec trois lectures de la pièce différente c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec ces romans chez Tichina le prochain à paraître et là il paraîtra en octobre c'est Phup, l'oiseau canadèche un roman complètement fou d'un écrivain américain Jim Dodge qui a écrit trois livres dans sa vie et qui a pratiqué sinon mille autres métiers et c'est Tom Ogoma qui se l'approprie cette fois-ci tout en peinture c'est un illustrateur qui a beaucoup travaillé avec paléographie pendant longtemps et pour ce livre il revient à la peinture et là aussi avec un découpage très particulier qu'on a longuement mûri avec lui tout au long de la préparation de son livre des choses qu'il souhaite mettre en exergue dans sa lecture du livre donc je ne peux pas rentrer trop dans les détails je n'ai pas le temps mais si vous faites l'expérience de lecture de ces romans vous verrez à quel point il y a un regard qui est mis en valeur tout en ayant le texte intégral de ces romans qu'on trouve fantastiques la troisième casquette que j'endesse c'est celle de la galerie Aubillard que j'ai reprise il y a 7-8 ans qui a été créée par Jeanne Aubillard en 2004 et qui est une galerie d'emblée qui a voulu être entièrement dédiée à l'illustration jeunesse ce n'est pas une galerie pour les enfants même si les enfants sont bienvenus mais vraiment une galerie destinée à mettre en valeur le travail de tous ceux qui oeuvrent dans l'univers de l'illustration et de l'édition jeunesse on est une galerie mais pas uniquement c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de vendre des originaux ce qu'on fait pour au moins la moitié du temps c'est qu'on va créer des expositions d'oeuvres originales mais qui ne sont pas en vente et qu'on va faire voyager dans tout type de structure des médiathèques, des centres culturels des musées, des centres d'art avec un ensemble d'oeuvres qui représentent l'univers d'un illustrateur ou d'une illustratrice avec un certain nombre de supports d'accompagnement qui expliquent son travail qui expliquent sa démarche qui mettent en valeur des thématiques fortes qui lui sont chères et ces expositions claires en main voyagent comme ça de lieu en lieu on va créer des expos aussi sur mesure pour un certain nombre de partenaires qu'on a des grosses médiathèques départementales des musées qui nous confient qui nous délèguent la création d'expositions pour eux c'est un exemple d'expos sur thème du cirque à travers le regard de trois illustratrices Albertine Vanessaillé et Magali Lelouch où là aussi on fait ce travail de sélection d'oeuvres originales qu'on va encadrer bien sûr et qu'on va imaginer le parcours de mise en valeur on organise des workshops on tient à cette rencontre directe entre des illustrateurs des illustratrices et des artistes en devenu et donc au sein de la galerie de nos espaces d'exposition on peut accueillir des workshops aussi c'est aussi un lieu de rencontre on avait imaginé une collection également avec Thierry Manier il y a quatre albums qui sont parus on avait voulu inverser le processus traditionnel je dirais de création d'un album dans la plupart des cas ça reste encore bien souvent un auteur qui écrit un texte et un illustrateur ensuite qui s'en empare donc on n'a pas des auteurs illustrateurs comme Anne Herbots tout à l'heure on a voulu la faire à l'inverse et donc on avait imaginé cette collection qui s'appelle Les Décadrés où un artiste avait carte blanche pour travailler sur un thème Tom Ogoma par exemple avait travaillé sur le thème de la montagne il a créé une série d'images sur le thème de la montagne Muriel Terba ici avait travaillé sur des motifs assez végétaux assez floraux et ensuite on confiait toutes ces images aux éditions Thierry Manier qui les proposait à un auteur qui avait deux libertés face à tout ça c'était de choisir les images qu'ils voulaient les mettre dans l'ordre qu'ils voulaient et imaginer une histoire il y a eu quatre titres dans cette collection et c'était voilà ensuite qui donnait lieu à une exposition où on montrait les originaux qui étaient au départ de ce projet éditorial et je vois que l'heure tourne et donc enfin évidemment dans cette galerie on a une activité de galerie au sens premier du terme on a des expositions on vend des originaux on essaye simplement de à chaque fois proposer une expérience qui aille un petit peu au-delà autant que possible quand l'illustrateur l'illustratrice qui en travaille le souhaite quand c'est cohérent avec son univers ça peut passer par une scénographie qu'on essaye d'être immersible le plus possible dans l'univers du livre une dernière exposition qui a eu lieu avant l'été autour de l'ouvrage des souris des hommes qu'on avait fait avec Rebecca d'Autremer chez Tichina où toute la scénographie du lieu reprenait des codes graphiques qu'on avait du livre c'est aussi l'occasion de montrer parfois le travail d'illustratrice d'illustrateur au-delà de l'image proprement dite quand on a exposé une rétrospective sur le travail d'Albertine par exemple quand vous arrivez dans l'atelier d'Albertine dans sa maison en Suisse ça pullule de partout il y a des images au mur partout mais vous vous rendez compte qu'elle a aussi mille autres pratiques artistiques elle va travailler en volume elle va travailler sur du tissu elle va créer des pantins elle s'empare de toutes sortes d'autres médiums et donc ces expositions sont aussi l'occasion de montrer un peu plus largement le travail de ces artistes qui sont des artistes complets et dont le travail vient souvent au-delà des images imprimées qu'on trouve dans leurs albums voilà pour ce papier le poil 10h midi pour ces 3 groupes projecteurs sur 3 autres pratiques de l'illustration qui m'occupent aujourd'hui merci